Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors ça va être une vidéo assez courte, mais j'ai eu la chance aujourd'hui de pouvoir me procurer le Batman Chronicles 1988 volume 1 qui sort demain en librairie. Là on est le jeudi 12 janvier, ça sort demain vendredi 13 janvier en librairie, mais du coup je l'ai déjà ici. Et voilà, c'est un très beau bébé, c'est 576 pages, c'est le plus épais sorti jusque maintenant. Mais déjà, petit rappel de qu'est-ce que Batman Chronicles ? Tout simplement, c'est en fait la version des intégrales façon urbaine. Ils n'ont pas un choix qui est de partir de 1987, pourquoi ? Parce qu'on est dans l'après Crisis on Infinite Earth, qui a été publié entre 85 et 86 aux Etats-Unis, et du coup on est vraiment sur un renouveau, sur un nouveau départ du côté d'ici, sur plein de choses, et on est aussi à côté de ça sur une période très importante dans l'historique de Batman, avec l'arrivée de Jason Todd par exemple, voilà, beaucoup de choses qui vont arriver, mais beaucoup de récits, surtout extrêmement cultes, je vous rappelle que The Dark Knight, c'est 1986, si je ne dis pas de bêtises, 85, 86, 86 je crois. Et donc, voilà, ces Chronicles, ce sont des intégrales. On a eu tout d'abord, le premier qui était le 1987 volume 1, voilà, superbe couverture, ce sont des ouvrages souples, semi-souples on dira. Le premier volume contenait donc les épisodes de la série Batman 402 à 414, et le Batman annual numéro 11, ainsi que le graphic novel Batman Son of the Demon, qui est donc un peu l'origine story de Damien Wayne, son fils. Il faut savoir, donc, que vous avez non seulement les épisodes des séries, mais aussi les récits vraiment importants qui sont sortis à côté, et en plus, vous avez, alors pour le premier volume, c'était entre chaque issue, chaque numéro, chaque histoire, où vous aviez un texte, en plus un travail éditorial fourni vraiment extraordinaire, qui vous apprend des choses sur les coulisses, sur le contexte, sur le lore, enfin, vraiment, beaucoup, beaucoup de choses. Et à partir du volume 2, que voici, ici, alors qui était un peu moins épais, du coup, le volume 1, c'était... Alors, ils sont toujours à 35 euros, c'est un prix fixe. Le premier était à 448 pages, le deuxième, qui était un peu moins épais, lui faisait 360 pages, donc par contre, toujours au même prix. Et il incluait les numéros de la série Détective Comics, cette fois, et donc pas Batman, donc 569 à 581, et à partir de celui-là, ce qui est encore le cas, d'ailleurs, dans le numéro qui vient de sortir, bénéficie de la collaboration d'un certain Bob Greenberger. Qui est-il ? C'était tout simplement un éditeur chez DC, dans toute cette époque, et donc quelqu'un qui connaît très bien son sujet, et qui vient apporter ses connaissances dans des textes qui reviennent régulièrement au cours de ce volume, et du dernier volume qui vient de sortir, donc le 88, volume 1, et donc c'est génial, c'est vraiment pour tout fan de Batman, c'est extraordinaire, ça permet d'en apprendre pas mal, sur le contexte, sur les coulisses, de comment les choses se sont faites. Et on arrive donc à ce récit, ce pavé de 576 pages, qui inclut cette fois Batman 415 à 429, donc la suite de ce qu'on avait eu dans le volume 1, on a Batman annual numéro 12, Batgirl spéciale numéro 1. Pourquoi Batgirl spéciale ? Parce que c'est une histoire qui s'intitule La dernière histoire de Batgirl, qui en fait prend place juste avant une autre histoire, elle aussi incluse dans ce volume, qui n'est autre que la très 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 fameuse Batman The Killing Joke, que vous retrouverez donc aussi là-dedans, et vous avez aussi le Suicide Squad numéro 10, qui s'inclut donc du coup dans cette histoire. Donc vraiment voilà, dans les Chronicles, ils vont inclure même d'autres séries, s'il y en a besoin, pour la compréhension de l'histoire, et une meilleure mise en contexte. Je vais vous montrer quelques pages, vraiment moi je trouve ça super bien cette collection, alors surtout, dans ce volume, donc 88 volume 1, à la couverture, vous pouvez le deviner, vous avez tout ce qui va amener, et vous allez avoir le récit d'un deuil dans la famille, avec la fameuse mort de Jason Todd. Donc voilà, vraiment une période très 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 importante du lore de Batman, qui va emmener ensuite un peu à sa désentosant fer, où lui-même se contrôlera moins, jusqu'à l'arrivée d'un certain Tim Drake, qui viendra prendre la place de Jason Todd. Mais vous avez aussi dans ce volume, l'apparition pour la première fois d'un vilain de Batman, qui n'est autre que le kajibiste, qui des années plus tard, des années, des années, des années plus tard, là il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, sera le responsable de l'amnésie de Dick Grayson, quand il lui tirera une balle dans la tête. Et non, vraiment, c'est une collection à posséder pour tous les fans, tous les fans de DC, le costume disco de Dick Grayson en Nightwing, qui est quand même extraordinaire. Je vais vous montrer, vous avez le spécial Bad Girl, justement, dont je vous parlais. Donc, comme je vous disais, cette histoire s'intitule, voilà, la dernière aventure de Bad Girl. Tout simplement parce que ça précède la partie Killing Joke. vous avez, du coup, le Suicide Squad après, et vous avez, évidemment, on le reconnaît à ses couleurs en plus, Killing Joke, un récit absolument culte de l'histoire des parties absolues que tout le monde connaît, normalement. Vraiment, pour tous fans de DC, tous fans de Batman, je conseille énormément cette collection. c'est vraiment super à avoir chez soi. Et je vais vous montrer, du coup, maintenant, ça y est, la frise prend forme. Et donc, voilà, un peu la tête de la frise avec ses trois volumes. Hop, ça y est, elle ressemble à quelque chose. Il n'y a plus juste la cape. En tout cas, voilà, je voulais vraiment faire une vidéo rapide. C'était pour vous montrer un peu, du coup, ce nouveau volume qui vient de sortir. Vous avez, évidemment, tout ce qui va amener à la disparition de Jason Todd. Et vous voyez, vous avez des textes par un éditeur de chez DC, justement, qui vient vous donner du contexte en plus. Voilà, toute la partie d'avant la mort du Jason Todd. Donc, ouais, vraiment super collection. Ça sort demain en librairie au prix de 35 euros. Encore une fois, donc voilà, effectivement, le mois de la dernière fois avec le volume 2, 87 volume 2, il y avait un peu moins de pages, mais on savait déjà ce qui allait arriver après. On savait qu'on allait avoir le 88 volume 1, du coup, avec 568 pages, toujours à 35 euros. Donc, c'est quand même une super affaire pour regarder le double. C'est-à-dire que c'est comme si l'omnibus coûtait 60 euros, en fait. C'est-à-dire plus de 1000 pages pour 70 euros. Donc, sachant que l'année 88 sera en 3 volumes. L'année 87 était en 2, l'année 88 sera en 3 volumes, cette fois. Du coup, avec tous les textes qu'il y a à y inclure. Donc, Donc, selon les années, il y aura plus ou moins de volume. À mon avis, en avançant dans le temps, il y aura de plus en plus de volume, vu la place que Batman a pris. Sachant qu'il y a aussi beaucoup d'autres séries dans lesquelles apparaissent Batman, alors ils ne mettront que les principales. Mais voilà, ça risque d'amener des choses en plus. Mais en tout cas, très 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 content. Je ne regrette pas d'avoir commencé cette collection. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre dans votre librairie. Du coup, ça sort demain, ce nouveau Batman Chronicles. Donc voilà, je vous le remontre une dernière fois avec cette belle couverture avec Robin. Du coup, avec la mort de Robin, Batman qui le pleure. Encore une fois, je ne suis pas du tout sponsor pour ça. J'ai été me l'acheter avec mon petit argent à moi. Donc voilà, c'est juste que vraiment j'aime beaucoup, beaucoup cette collection. Et je voulais vous montrer ça tout de suite vu que je reviens dans la librairie. ils ont gentiment été me chercher en réserve. Donc voilà, je voulais partager ça. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.